Avez-vous déjà eu cette sensation étrange d'oublier pourquoi vous êtes entré dans une pièce? Et si ce n'était pas juste de la distraction, mais le début de quelque chose de plus grave? Imaginez un instant que les médicaments censés vous soigner soient en réalité en train d'effacer lentement vos souvenirs. Difficile à croire, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est peut-être ce qui se passe en ce moment même dans votre corps. Alors, saviez-vous que certains médicaments que vous prenez peut-être tous les jours pourraient augmenter votre risque de démence de plus de 50 %? Oui, vous avez bien entendu, 50 %. C'est comme si chaque pilule que vous avalez était un pari risqué sur votre santé mentale future. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur huit médicaments courants qui peuvent mener à la démence. Ces médicaments, que vous connaissez probablement, pourraient être les voleurs silencieux de vos souvenirs. Êtes-vous prêt à découvrir si vos traitements quotidiens sont en réalité des bombes à retardement pour votre cerveau? Attachez vos ceintures, car ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre vie et sauver votre mémoire. Je vous recommande particulièrement de partager cette vidéo importante. Vous pourriez sauver une vie. On y va. Vous les connaissez sûrement, ces médicaments que l'on prend pour soulager les allergies, le rhume des foins ou les démangeaisons. Des noms comme la diphenidramine, bénadryl ou la chlorpheniramine vous sont probablement familiers. Ceux médicaments sont souvent prescrits ou achetés en vente libre pour soulager les symptômes allergiques, tels que les éternuements, le nez qui coule ou les yeux qui piquent. Ils sont efficaces, certes, mais à quel prix? Des études récentes ont montré que l'utilisation prolongée de CSS antihistaminique pourrait augmenter le risque de démence. Comment? Suse médicaments ont un effet anticholinergique, ce qui signifie qu'ils bloquent l'action de l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel pour la mémoire et l'apprentissage. Imaginez un instant. Vous prenez des médicaments pour soulager vos allergies, pensant bien faire, mais en réalité, vous pourriez compromettre votre santé cognitive à long terme. C'est effrayant, n'est-ce pas? Mais ne paniquez pas. Il existe des alternatives plus sûres, comme les antihistaminiques de deuxième génération. N'hésitez pas à en parler à votre médecin pour trouver la meilleure solution pour vous. Numéro 2. Certains médicaments contre l'incontinence. Parlons maintenant d'un sujet parfois tabou, mais important. Les médicaments contre l'incontinence. Des médicaments comme l'oxybutynine ou la solifénacine sont couramment prescrits pour traiter la vessie hyperactive ou l'incontinence urinaire. Ceux médicaments appartiennent à la classe des anticholinergiques. Ils agissent en bloquant certains signaux nerveux qui contrôlent la vessie, réduisant ainsi les envies fréquentes d'uriner et les fuites urinaires. Cependant, comme nous l'avons vu précédemment avec d'autres médicaments anticholinergiques, leur utilisation à long terme pourrait augmenter le risque de démence. Une étude de l'Université de Washington a révélé que l'utilisation prolongée d'anticholinergiques est associée à un risque accru de démence. En bloquant l'acétylcholine dans le cerveau, ces médicaments peuvent affecter la mémoire et les fonctions cognitives. Une autre étude publiée dans JAMA Internal Medicine a confirmé ces résultats, soulignant les effets négatifs potentiels sur la cognition. Si vous prenez ce type de médicaments, ne désespérez pas. Il existe des alternatives, comme des exercices de renforcement du plancher pelvien ou des traitements locaux, qui peuvent aider à gérer l'incontinence sans les risques associés aux anticholinergiques. N'hésitez pas à en discuter avec votre médecin. Passons maintenant à une classe de médicaments que beaucoup d'entre vous connaissent probablement, les inhibiteurs de la pompe à protons ou IPP. Des noms comme oméprasole ou ésoméprasole vous sont sûrement familiers. Ces euses médicaments sont largement prescrits pour traiter les troubles gastriques, tels que les brûlures d'estomac, le reflux gastro-ésophagien ou les ulcères. Ils agissent en réduisant la production d'acide dans l'estomac, soulageant ainsi efficacement ces e-symptômes désagréables. Cependant, des études récentes ont soulevé des inquiétudes quant à l'utilisation à long terme des IPP. Certaines recherches suggèrent qu'une utilisation prolongée pourrait être associée à un risque accru de démence. Comment est-ce possible? On pense que les IPP pourraient interférer avec l'absorption de certains nutriments essentiels, notamment la vitamine B12, qui joue un rôle crucial dans la santé cérébrale. De plus, ils pourraient augmenter la production de protéines bêta-amyloïdes qui sont impliquées dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Si vous prenez des IPP régulièrement, ne les arrêtez pas brutalement. Parlez-en à votre médecin. Il existe souvent des alternatives, comme des changements de régime alimentaire ou des médicaments à action plus courte, qui peuvent vous aider à gérer vos symptômes sans risquer votre santé cognitive. Numéro 4. Les benzodiazépines. Passons maintenant aux benzodiazépines. Vous connaissez peut-être le Valium, le Xanax ou la Tivane. Suze Medicaments sont couramment prescrits pour traiter l'anxiété, l'insomnie ou les crises de panique. Ils agissent en ralentissant l'activité du système nerveux central, ce qui procure un effet calmant et relaxant. À court terme, ils peuvent être très efficaces pour gérer le stress et l'anxiété. Mais qu'en est-il sur le long terme? Une étude alarmante publiée dans le British Medical Journal en 2014 a mis en évidence un lien inquiétant entre l'utilisation de benzodiazépines et un risque accru de maladie d'Alzheimer. Les chercheurs ont constaté que les personnes ayant utilisé des benzodiazépines pendant trois mois ou plus avaient jusqu'à 51 % plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Arrêtons-nous un instant et considérons cette réalité troublante. Ces pilules que vous prenez pour retrouver la paix intérieure pourraient en fait être en train de semer les graines d'un chaos cognitif futur. Cette perspective ne vous donne-t-elle pas envie de réévaluer votre approche de la gestion du stress? Si vous prenez actuellement des benzodiazépines, ne les arrêtez surtout pas brutalement. Parlez-en à votre médecin. Il existe des alternatives plus sûres, comme la thérapie cognitivo-comportementale ou des techniques de relaxation qui peuvent vous aider à gérer l'anxiété sans risquer votre santé cognitive. Numéro 5. Les antidépresseurs tricycliques. Venons-en maintenant aux antidépresseurs tricycliques. Scieuses médicaments, comme l'amitriptyline ou la nortriptyline, sont prescrits pour traiter la dépression, mais aussi parfois pour soulager les douleurs chroniques ou les migraines. Scieuses médicaments agissent en augmentant les niveaux de certains neurotransmetteurs dans le cerveau, notamment la sérotonine et la noradrénaline. Ils peuvent être très efficaces pour soulager les symptômes de la dépression, mais ils ont aussi un effet anticholinergique, similaire à celui des antihistaminiques dont nous avons parlé plus tôt. Une étude publiée dans JAMA Internal Medicine en 2019 a révélé que les antidépresseurs tricycliques, en raison de leur effet anticholinergique, pourraient augmenter le risque de démence de près de 30 % chez les personnes âgées de 55 ans et plus. Réfléchissez un instant à ce cruel paradoxe. Ces médicaments, censés vous aider à retrouver la joie de vivre, pourraient en réalité compromettre votre santé cognitive future. Cette révélation ne soulève-t-elle pas des questions profondes sur l'équilibre entre le traitement des symptômes présents et la préservation de la santé à long terme? Heureusement, la science médicale ne cesse d'évoluer. Des antidépresseurs plus modernes, comme les ISRS, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, offrent des alternatives avec moins d'effets anticholinergiques. Si vous êtes actuellement sous antidépresseurs tricycliques, une discussion ouverte avec votre médecin pourrait ouvrir la porte à des options de traitement plus sûres. Numéro 6. Les antiparkinsoniens anticholinergiques. Tournons maintenant notre attention vers une catégorie de médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson. Le trihexiphénidil ou le bipéridène sont des exemples de CES, médicaments anticholinergiques, prescrits pour contrôler les tremblements et la rigidité musculaire associés à cette maladie neurodégénérative. CES médicaments agissent en bloquant l'action de l'acétylcholine dans le cerveau, ce qui aide à réduire les symptômes moteurs de la maladie. Cependant, cette action est à double tranchant. Une étude publiée dans le journal Neurology en 2015 a mise en lumière un lien inquiétant entre l'utilisation de médicaments anticholinergiques et un déclin cognitif accéléré chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Les chercheurs ont constaté que les patients utilisant CES médicaments avaient des performances significativement plus faibles dans les tests de mémoire et de fonctions exécutives. Imaginez la situation. Vous prenez CES médicaments pour contrôler les symptômes de Parkinson, pour maintenir votre qualité de vie. Mais en même temps, vous pourriez augmenter vos risques de troubles cognitifs. C'est un véritable dilemme, n'est-ce pas? Si vous ou un proche êtes concerné, ne perdez pas espoir. Il existe d'autres options de traitement pour la maladie de Parkinson qui n'ont pas cet effet anticholinergique. Parlez-en à votre neurologue pour explorer les alternatives possibles. Numéro 7. Certains antipsychotiques Abordons maintenant le sujet des antipsychotiques. CES médicaments, comme l'alopéridol ou la rispéridone, sont principalement utilisés pour traiter des troubles psychiatriques graves, comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. CES médicaments agissent en régulant l'activité de certains neurotransmetteurs dans le cerveau, notamment la dopamine. Ils peuvent être très efficaces pour contrôler les symptômes psychotiques, comme les hallucinations ou les délires. Une étude publiée dans JAMA Psychiatry en 2018 a soulevé des inquiétudes quant à l'utilisation à long terme de certains antipsychotiques. Les chercheurs ont constaté que l'utilisation d'antipsychotiques était associée à un déclin plus rapide des fonctions cognitives chez les personnes âgées, augmentant potentiellement le risque de démence. Des médicaments prescrits pour aider les personnes à gérer des troubles mentaux graves, mais en même temps, ils pourraient augmenter le risque de démence à long terme. C'est une situation vraiment délicate, n'est-ce pas? Si vous ou un proche prenez des antipsychotiques, ne paniquez pas. Ces uses médicaments sont souvent essentielles pour gérer des conditions psychiatriques sérieuses. La clé est de travailler en étroite collaboration avec votre psychiatre pour trouver le bon équilibre entre le contrôle des symptômes et la préservation de la santé cognitive à long terme. Numéro 8. Certains relaxants musculaires. Enfin, parlons des relaxants musculaires. Des médicaments comme le cyclobenzaprine ou le métocarbamol sont souvent prescrits pour soulager les douleurs musculaires ou les spasmes. Ces uses médicaments agissent en bloquant les signaux nerveux qui causent les spasmes musculaires. Ils peuvent être très efficaces pour soulager la douleur et améliorer la mobilité à court terme. Cependant, certains relaxants musculaires ont également des propriétés anticholinergiques. Comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, l'utilisation prolongée de médicaments anticholinergiques pourrait augmenter le risque de démence. Si vous utilisez régulièrement des relaxants musculaires, ne les arrêtez pas brutalement. Parlez-en à votre médecin. Il existe souvent des alternatives, comme la physiothérapie ou des anti-inflammatoires, qui peuvent vous aider à gérer vos douleurs sans risquer votre santé cognitive. Nous avons parcouru ensemble huit médicaments courants qui pourraient augmenter le risque de démence. Et il en existe de nombreux autres. Si le sujet vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. S'il y a beaucoup de sollicitations, je pourrais faire une autre vidéo avec un plus grand nombre. C'est un sujet qui peut sembler effrayant, mais rappelez-vous, la connaissance, c'est le pouvoir. En étant informé, vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant votre santé. N'oubliez jamais que chaque situation est unique. Ce qui convient à une personne peut ne pas convenir à une autre. Le message clé à retenir est le suivant. Communiquez ouvertement avec votre médecin. Posez des questions. Exprimez vos inquiétudes. Ensemble, vous pourrez évaluer les risques et les bénéfices de vos traitements et trouver la meilleure approche pour votre santé à long terme. Votre santé cognitive est précieuse. Elle mérite toute votre attention et votre protection. Prenez soin de vous, de votre cerveau. Vous le méritez. N'oubliez pas, cette vidéo ne remplace pas la vie médicale. Si vous avez des inquiétudes concernant vos médicaments, consultez toujours votre médecin avant de faire des changements. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Ensemble, nous pouvons sensibiliser et protéger notre santé cognitive. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada